Bonjour à toutes et à tous ici Wolferion, on se retrouve aujourd'hui sur Mass Effect 2. Alors journal, voyons où nous en étions, nous avions tous à faire bordel de dieu, ainsi que tout ça déjà purée. On a beaucoup trop de choses à faire, c'est n'importe quoi. Bref, souvenez-vous, dans les vidéos précédentes, le Shepard est mort, mais nous avons survécu. Et donc en gros, voilà, nous sommes maintenant à la solde de Cerberus pour enquêter sur les disparitions des colonies humaines, en fait. Voilà, et écoutez, c'est parti, hein ? Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. Voilà, bien. Donc, c'est parti comme ça, d'accord ? Bien, je vais juste vérifier, on avait tout fait, normalement, on avait parlé à tout le monde. Il y a juste Kelly, là, qui a dit, ah tiens, en fait, voilà, c'est vrai qu'on a parlé la dernière fois et que, bon... Tant mieux, hein ? Tant mieux, ça sera une chose de faite. Comme ça, j'ai nié la romance avec elle, parce qu'il y a moyen de faire une romance avec elle, mais j'ai pas envie de faire avec elle pour une raison évidente. Euh, alors, je vais commencer par, euh... Alors, enfin, souvenez-vous, ils nous ont conseillé, en fait, d'aller recruter le professeur, parce que, enfin, voilà, les récolteurs qui utilisent des espèces de drones, comme ça, c'est le mieux pour... Et pour voir, tout simplement, euh... Voilà, hein ? Sauf que non, je vais pas faire ce qui est conseillé, je vais prendre Archangel avant, parce que j'aime bien Archangel et que, voilà. Voilà, donc, je vais re-rebaisser un petit peu le son de mon côté, voilà, atterrir... Oh, mes gars. Alors, je vous montrerai pas toujours ces cinématiques-là, hein, il y a moyen de les passer, mais, enfin, forcément, là, c'est la première fois qu'on la voit, donc je vais pas la passer. Euh, bref, Omega, il y a beaucoup de choses à faire à Omega d'abord. Alors, avant de me poser, euh... Enfin, de gérer tout ce qui est, euh... Archangel, tout ça, ou Mordine Solus, je ne sais pas, on verra bien. Euh, putain, est-ce que j'ai le choix, vraiment ? Sérieux, quoi. Oui, je le veux bien, merci. Merci. Voilà, alors, munitions antigraphe, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux monter le camouflage tactique. C'est ce que je vais faire, je pense, ouais. Hop ! Euh... Oh, oui, putain. J'ai ici sur Beerus, vas-y, c'est toujours bon à prendre, ça. Euh, et puis, bah, ouais, une petite surcharge, hein. C'est vachement pratique, les trucs, là. Jacob, euh... Pareil, deux niveaux, paf, paf. Télékinésie ou munitions... Non, non, télékinésie, c'est plus utile. Écoutez, je pense que c'est bon. Voilà. Euh... Mantis, Shuriken, Predator, lance-granade. Euh... Fusil à pompe, plasmaguette. Ah bon, tu as ça, toi. Ok, bien, bah, je pense que ça doit être bon. Ah, bienvenue sur Omega. Première visite, pas vrai ? Ça saute aux yeux. Permettez-moi de vous... Oh, salut, Moklan. J'étais juste en train de... Barre-toi, Fargut. T'es plus vite que ça. Bien sûr, Moklan. Tout ce qu'elle voudra. Foutu Charonia. Bienvenue sur Omega. Je sais pas. Vous savez qui je suis ? Évidemment. On vous a identifié dès que vous êtes entré dans le Space Terminus. Vous n'êtes pas aussi discret que vous le croyez. Oui, Arya veut savoir ce qui amène un spectre mort sur Omega. Je vous conseille de faire un détour par l'au-delà, histoire de faire connaissance. On se décrispe. Je suis pas là pour semer le bordel sur Omega. Les choses ont une fâcheuse tendance à exploser autour de vous, je sais pas. Arya se méfie, à juste titre. Allez-y maintenant. Je reçois des avertissements de quarantaine concernant les taudis où le docteur Mordine Solus dirige sa clinique. Résistance probable à la station de transport. J'ai également surpris des messages entre groupes mercenaires concernant les plans d'élimination d'Archangel. L'au-delà comporte un poste de recrutement qui pourra peut-être vous donner des informations à son sujet. Bien, d'accord. Dans les deux cas, il faut aller voir Omega, oui, donc ça, voilà, on s'en fout. Également, il y a DLC. On va déjà entrer un petit peu dans le vif du sujet, mais bon, très légèrement. En face de nous, nous avons déjà Zahid. S'il vous plaît. Bon ! Miki, aidez-moi. Personne t'a dit parler, Vermine. Vous êtes Zahid Massani ? Ouais, c'est moi. Vous devez être le commandant Shepard. Il paraît qu'on doit sauver la galaxie. J'imagine qu'on vous a expliqué. J'ai fait mes devoirs. Cerberus m'a communiqué tout ce qui était nécessaire. Mes contacts m'ont parlé d'un homme, pas d'eux. Une racaille butarienne. Il a déconné avec quelqu'un d'assez important pour qu'on m'envoie le capturer. Et au tarif, prenez le vivant, en plus. Mikié ! Je n'ai rien fait ! J'ai dit la ferme. Il a essayé de me faire courir à travers les systèmes. Tu parles. Tous ces ratés finissent toujours à Omega. Que va-t-il lui arriver ? Je vais le livrer et récolter la prime. Après, c'est plus mon problème. Quels sont vos liens avec Cerberus ? C'est simple. Cerberus me paye un bon paquet pour vous aider dans votre mission. Ça ne va pas plus loin. Je connais peu de mercenaires prêts à accepter une mission suicide pour l'argent. Peu de mercenaires reçoivent des offres comme celle de Cerberus. Cette mission n'a pas l'air d'être un bon placement d'avenir. Mais notre homme trouble ne manque pas de liquidité. D'accord. Bienvenue parmi nous, Aïd. Nous avons beaucoup à faire. C'est ce qu'on m'a dit. J'imagine que l'homme trouble vous a parlé de notre arrangement ? Non. Il a peut-être préféré que ça ne soit pas inscrit sur le dossier. J'ai bien fait de demander. J'ai reçu une mission il y a un moment, juste avant de signer avec Cerberus. Ça pourrait vous intéresser. Le nom Vido Santiago vous dit quelque chose ? C'est le leader des Soleils Bleus. C'est lui qui tire les ficelles. Il aurait capturé une raffinerie d'Eltfeld à Schlund récemment. Et utiliserait ses employés comme des esclaves. La compagnie veut régler le problème. Je vais m'assurer que ce soit fait. Bien. Débarrassons-nous de ça et on pourra se concentrer sur notre carrière de héros. Je ferais mieux de me débarrasser de ce truc avant qu'il se mette à puer. Quand vous voudrez commencer à défourailler, je serai prêt à compter les cadavres. Tu ne te fais pas le livrer vivant ? Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, soit, j'imagine. Ce n'est pas si grave. Bon. Continuons, ce n'est pas grave. On ne va rien dire. Warning low power. Ok. J'ai envie de dire bienvenue sur Omega. L'au-delà. Omega. Omega ? Quel trou baumé ? Au moins sa force à rester sur ses gardes ? Je suis déjà venue ici pour affaire. A chaque fois, j'avais envie d'une douche en partant. En plus de la décontamination réglementaire. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Par quoi je commence ? Je vais parler... Euh... Allez, laissez-moi entrer. Aria m'attend. Agacé. Si c'était le cas, vous seriez déjà rentré. Ça c'est quoi ? Il y en a dix qui sont rentrés pendant que je faisais le pied de crue. Ah ah. C'était des VIP. Euh... Allez, j'ai... Aria vous attend. Il y en a dix qui sont rentrés pendant que je faisais le pied de crue. Alors... Tu regardes quoi comme ça ? Oh 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 oh, on se calme. Vous n'avez rien de mieux à foutre que de chercher la castagne avec des inconnus ? Seulement avec ceux qui ne me reviennent pas. Visez mon arme. Vous y tenez toujours ? Ok, ça passe pour cette fois. Un de ces quatre. Ouais. Un de ces quatre. Bon. Continuons, continuons. Bienvenue dans l'au-delà. Sérieusement, ce endroit est cool. Ce endroit est cool. Ce endroit est cool. Alors, vous avez vu, déjà, acheter eau de vie de Céris. On va le faire. Voilà. J'achète l'eau de vie de Céris. Ça va être... Pardon. Ça va déjà plaire à chaque oeste. Salut. On peut commander un verre, c'est ça qui est cool. J'adore ce principe. C'est con comme principe, mais ça me fait rire. Tu peux commander à boire si tu veux. Merci, mec. Et on le vide d'un trait. Je ne sais pas ce que c'est. C'est bleu, en tout cas, mais... Ouais. Merci. C'est vrai que c'est ce qu'il faut faire. Porte examinée. Ouais, non, non, non. Attendez, attendez, attendez. Il y a moyen de descendre, normalement, voilà. Vers niveau inférieur. Non, je vais vous montrer le niveau inférieur plus tard. On va vraiment d'abord parler à Ria, parce qu'il faut parler à Ria. Et puis, on verra, on verra pour la suite. Je nettoierai la zone de toute façon, vous le savez. Carré VIP, les gars. Eh ben. C'est assez près, comme ça. Bougez plus ! Si vous cherchez des armes, vous êtes un peu à côté de la plaque. On n'est jamais trop prudent. Surtout sur Omega. On m'a dit de m'adresser à vous si j'avais des questions. Arrête ! Tout dépend des questions. Vous dirigez Omega ? Je suis Omega. Mais il vous en faut encore. Tout le monde a besoin de quelque chose. Et tout le monde vient me voir. Je suis le boss, le PDG, la reine, si vous voulez verser dans le grand guignolesque. Peu importe. Omega n'a pas de souverain à titrer et n'a qu'une seule règle. On ne fait pas chier à Ria. Pas compliqué à retenir, j'aime bien. Si vous l'oubliez, quelqu'un se chargera de vous rafraîchir la mémoire. Après quoi, je vous balancerai par le sas le plus proche. Bref. Que puis-je faire pour vous ? Je suis à la recherche d'Archangela. Vous n'êtes pas le seul. Vous voulez sa peau, vous aussi ? Pourquoi en ont-ils après lui ? Il croit se battre pour la justice. Et sur Omega, la justice n'existe pas. Salut Pandéoné. Il a contrarié pas mal de monde. Pile le genre de type que je recherche. Ah oui, comme c'est intéressant. Vous associer avec Archangel risque de vous valoir certaines sinimitiés. À condition d'arriver jusqu'à lui, sa situation actuelle est loin d'être enviable. De quoi parlez-vous ? Les mercenaires locaux se sont entendus pour l'éliminer. Ils ont réussi à le coincer, mais visiblement, ils ont quelques difficultés à... Ils recrutent des volontaires armés pour les aider. Ça m'a tout l'air d'être notre ticket d'entrée. Ils utilisent un salon privé pour leur recrutement. Juste là. Votre candidature devrait les séduire. Que pouvez-vous me dire sur Archangel ? Pas autant que je le souhaiterais. Il a rappliqué ici il y a quelques mois de ça, et... Il n'a pas tardé à faire du grabuge. Ici, chacun n'obéit qu'à ses propres lois. Une orientation politique, car Archangel... Il est aussi stupide qu'idéaliste. Il a tout juste assez de jugeote pour éviter de se frotter à moi. Quel groupe de mercenaires en ont après lui ? Les Soleils Bleus, Eclipse, les Berserkers, les groupes les plus activistes d'Oméga. Ils se détestent copieusement, pour ne pas dire plus. Merci de votre aide. Vous serez moins disposés à me remercier quand les mercenaires comprendront le pourquoi de votre présence. Visiblement, je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Vous avez tout le temps devant vous. Archangel, beaucoup moins. Oui, effectivement. Effectivement. Effectivement, salut Anton. Pourquoi tu danses avec la vitre ? Quel est l'intérêt ? On ne te voit pas, tu es dans l'ombre, c'est inutile. Toi aussi, pourquoi ? Je... Non. Soit. Bien, salut. Ok, 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 je recule, je recule. Vers le niveau inférieur, parce qu'on a des choses à nettoyer ici. Bonjour messieurs, dames. Euh... Ouais, non, c'est bon, c'est par là. Voilà. Alors, une des musiques les plus appréciées de toute la galaxie, je pense. Allez, je vous laisse apprécier la vue quand même. Je veux la musique, en fait, c'est pour ça. Parce que là, c'est rien, c'est de la merde. Musique ? Voilà. Monte que t'en as dans le ventre, musique. Ah oui, également. On peut danser, regardez, on peut danser. Allez, Shepard, danse. Bouge ton boule, bouge ton... Bon. Merci, Shepard. C'est... Merci, Shepard. Mais genre, juste cette musique, quoi, putain. Vraiment. C'est la musique la plus appréciée de tout Mass Effect, hein, généralement. J'ai tendance à préférer une musique de Mass Effect 3, hein, dans tout ce qui est bar. Mais, vraiment, je comprends vraiment pourquoi on aime bien cette musique, généralement. Alors, oui. Bien évidemment, hein. Je vais devoir mettre cette vidéo plus 18, c'est pas possible. Allez, hop, on donne un pourvoir. Allez, et... Allez, c'est bon, on va se barrer, on va se barrer. Allez, bon boulot, mademoiselle. J'aime pas tes tentacules, hein, ils ont une couleur dégueulasse, mais... Voilà. Au moins, c'est dit. Alors, les filles, vous avez déjà été à la citadelle ? Non, vraiment, merci d'avoir trouvé le temps pour chasser de la citadelle une petite frappe. Ça m'a permis de découvrir les choix de cet endroit de merde. Et si vous reprenez vos anciennes habitudes, je ne serai jamais loin. Ouais, ouais. Parce que vous n'avez pas de planète à sauver, ou je sais pas quelle autre grande cause. Non, me garder le nez dans la merde, c'est ce qui compte le plus. Les sauveurs de la galaxie m'ont cuéoui. Vous m'avez bien baisé. A savoir, je sais pas si je l'ai laissé en vie, en fait, dans la partie... Enfin, dans le walkthrough sur Mass Effect 1. En un sens, je l'espère. Enfin, en fait, ça dépend. Je sais plus si j'avais Vrex ou pas avec moi dans le walk à ce moment-là, c'est pour ça. For Van. As-y, je vais boire à tous les bars de la galaxie. Ça y est, c'est parti. Donne-moi un verre, as-y. Encore du bleu ! Bon, bah vas-y, donne. Dites quelque chose, commandant. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous devriez vous remettre. Allez-y, Molo. Vous avez violé la première loi d'Oméga. Ne jamais rien commandé au bar de l'au-delà si vous êtes humain. Les humains ne sont pas les bienvenus dans l'au-delà ? Il n'y a que ce barman butarien pour aller aussi loin. Il a une dent contre les humains. Une histoire de butarien massacré, il y a une peille. Mais personne n'y trouve à redire. Les humains ne sont pas tenus en très haute estime par ici. Ce barman a tenté de m'empoisonner. Tenter, c'est bien le mot. Pour autant que je sache, vous êtes le premier à y survivre. Mon pote et moi, on était venus arroser l'inauguration de notre affaire. Jake a picolé comme jamais, et une heure après, une chargée du sang. C'est noté. Allez, on se remet au travail. Faites attention à vous. N'en fais pas, je m'en occupe. Ah, monsieur ? Monsieur ? Bon. Ouais, donc, ne vous en faites pas. Je vais régler ça tout de suite. Mais, ouais. Comme quoi, la xénophobie, je pensais que ça serait typiquement humain. Enfin, non, bien sûr que non. Hein, voilà. Eh, vous en faites pas, je vais régler son petit con. Enfin, son affaire à ce petit con. On est où ? On est là. Je vais retourner au bar de l'Omega juste après. Est-ce que je peux pas nettoyer dans la zone ou quoi ? Je sais plus. Ça mène où, ça ? Bah, l'au-delà, en fait. Voilà. Bah, je vais régler ça tout de suite, dans ce cas. Hein ? On va régler ça tout de suite ? Voilà. Hmm ? Fort van. Hein ? Vous, le prochain verre, je vous le servirai plus tassé. À votre avis, quelle va être la réaction quand on découvrira que vous empoisonnez vos clients ? Hein ? Qui empoisonne quoi ? Ça te concerne pas. Ce sera le tour de qui ensuite ? Les Turiens ? Vous ne les aimez pas non plus, je me trompe. Réponds à la question, Fort van. Je vois ce que vous essayez de faire, je vais pas vous laisser. On est jamais trop prudent. Merci, mec. Bien. Allez, on va fêter ça, on va danser. Oh, oui, apparemment. Merci à toi, d'ailleurs. Allez, c'est parti. On danse. Vas-y, Shepard. Tout le monde fait le Shepard Shuffle. C'est parti. Allez, derrière votre écran. Je vois que vous bougez pas. Allez, on se dépêche. Allez. C'est pas grave. Oh, mais, oh, putain. Ouais. T'as modifié ton vaisseau pour que ce soit une femme. Non, j'en sais rien. Je vais arrêter de dire des conneries un petit peu. Patriarch. Alors, j'ai dit à Arya, bien sûr que je savais qu'il viendrait. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Patriarch. Je ne crois pas vous connaître, humain. On m'appelle Patriarch. C'est Arya qui m'a trouvé ce nom. Qu'est-ce que vous voulez ? Faut que j'y aille. Patriarch. Euh, je ne comprends pas. Je crois que ce personnage-là est complètement bugué. Puisque ses dialogues n'ont rien à voir avec ce qu'il dit, limite. C'est violent. C'est certain. C'est certain. Bon, du coup, voyons, voyons. Merde, c'est vrai que Jyn ne fonctionne pas ici. C'est n'importe quoi. Donc, ça, c'est réglé. Le reste, le reste. Oui, non, je ne vais pas... Attends, il n'y a rien d'autre à faire dans Omega pour le moment. Oui, non. Bien sûr, Archangel, tout ça. C'est certain. Mais je pensais que j'aurais d'autres trucs à gérer entre-temps. Euh, oui, je crois qu'il faut simplement que je nettoie la zone. Je vais retourner bêtement. Enfin, je ne vais pas repasser par l'au-delà. Je vais nettoyer un petit peu, faire le... Enfin, acheter deux, trois trucs et puis on partira dans la mission. Je vous promets. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup cette zone, franchement. C'est vraiment comme ça que j'imagine, tu vois, la vieille station douteuse. Ce genre de trucs, quoi. Alors, lower section, je ne pense pas que ce soit là. Je ne pense pas que ce soit là que je veuille aller, mais... Attends. Si, c'est là, c'est là. Salut. Bonjour, intéressé par des articles de récupération ? Chaque crédit que j'empoche financera mon voyage loin de cette maudite station. J'ai besoin de pièces et d'équipements. Peut-être qu'on peut s'entendre. Eh bien... Vous m'avez l'air digne de confiance. Mais s'il vous plaît, n'allez pas me dénoncer à Aroth. C'est d'accord. Marché conclu, dans ce cas. Enfin, je vais pouvoir écouler quelques articles. Qu'est-ce qui amène quelqu'un comme vous sur Omega ? Mon pèlerinage. J'étais à peine arrivé qu'on m'a volé le peu d'argent que j'avais. Alors j'ai décidé de vendre des pièces de récupération. Et vous voyez où ça m'a mené ? Aroth m'oblige à pratiquer des prix délirants et je n'ai pas de quoi quitter la station. Combien est-ce qu'il vous faut pour quitter Omega ? Il me faut encore mille crédits, mais je ne veux pas de votre charité. C'est moi qui me suis mis dans ce pétrin, c'est à moi de m'en sortir. Tenez, mille crédits, partez d'ici. Je... Merci. Grâce à vous, je vais pouvoir reprendre mon pèlerinage. Je vais de ce pas acheter mon billet. Merci encore. Alors j'entends déjà dans les commentaires, Mais Wolf, pourquoi tu fais ça ? Mon Dieu, ta crédit, t'en as besoin et tout, c'est qu'un bête carrien. Mais justement, c'est un carrien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point les carriens sont hyper mal vus dans cette société. Enfin, on les voit comme des voleurs et tout ça. Et l'exploitation, rien à faire ! Ça reste de l'exploitation, j'ai envie de dire. Donc voilà, je ne peux pas résister à ça. Du coup, j'ai plus de crédit. Enfin, je n'avais de toute façon pas de crédit, soyons clair. Mission pour arme lourde, je ne veux pas. Manchon d'un complément T6, ça on va en avoir besoin du coup. Je vais prendre ça aussi tant qu'à foutre. Voilà. Ça pourrait servir. Tout à fait que ça pourra servir. Tram d'hermique, après, ça ne sera pas utile pour moi. Enfin, ça sera toujours à acheter, soyons clair. Mais voilà, fusil à pompe des gars, ouais, voilà. Bien. J'isque. Partez, Mains. Dites, Capitaine Gavorn, nous ne tuez personne aujourd'hui. Je ne connais pas de Capitaine Gavorn. Pourquoi est-ce que j'ai à lui parler ? Nous, pas confiance. Dites, Gavorn, nous savons tout à lui. Nous, tuer personne aujourd'hui. Je m'en vais. Nous, tuer personne aujourd'hui. Vous, disez les viviers. Hum hum. Point, comme ils viennent de disparaître, d'accord. Comment est-ce qu'on peut laisser ces gens-là pourrir sur place ? Vous ne comprenez pas, ou vous ne voulez pas ? Quelle importance. Non. Omega opère comme ceci depuis longtemps. Personne ne va changer la donne à présent. Malheureusement. Là, il n'y a plus rien, si je ne me trompe pas. Oui, c'est là où on a été retrouvés complètement dead, si je ne me trompe pas. Je pense que je me trompe, mais ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc, les halles sont ici. Il y a toujours des... C'est pire que les secteurs à la citadelle, quoi. Vraiment. Marche, il est là. Marche ! J'ai peut-être quelque chose pour un humain. Rien de très folichon, par contre. Je suis d'humeur à claquer mon argent, mais je trouverai sûrement mieux ailleurs. Vous ne trouverez nulle part de meilleurs articles, à moins de vous frotter au marché noir. Plutôt traiter avec vous que d'arroser ses voleurs. Vous ne pouvez pas faire un effort ? Écoutez, je ne peux pas rivaliser avec le marché noir. Faut bien que je fasse du profit. Je ferai ce que je peux. Mais ne dites rien à personne ou je perdrai ma chemise. Ça n'est pas grave, t'en fais pas. Alors, modèle réduit. Je vais... Je... Ah putain, allez. Ah putain, merde. J'aurais besoin de crédit par la suite. Ça, c'est quoi ? C'est... Ouais, j'acheterai ça plus tard. Je vais essayer d'acheter le plus de pièces d'armure que je pourrais. Comme ça, je me sens obligé de l'acheter, soyons clairs. Donc, le Fornax. Je vais quand même vous montrer à ce niveau-là. Donc, Fornax, je vais vous montrer le codex du Fornax. Allez, allez, allez. Publication. Fornax. Voilà. Faites pause. Je vous laisse lire. Voilà. Très bien. 4 crédits pour ce truc. Ça valait la peine. Je suis désolé. Bien, du coup, ceci est acheté. Bar d'Aroth. Ah oui, bazar d'Aroth. Aroth, salut ! Charmeur. Bienvenue, humain. Que puis-je pour vous ? Quel genre d'article, rendez-vous ? Cordial. Des pièces de récupération de toutes sortes et d'origines contrôlées. Pour la plupart. Pierre. Mes prix sont les plus avantageux de la station. Vous ne trouverez nulle part de meilleures affaires. J'ai affaire. Courtois. Passez une bonne journée. Jetez un oeil à mon kiosque s'il vous faut quoi que ce soit. Vous noterez le cigare de... Vous noterez son cigare, quoi. C'est magnifique. Alors ça, il me faut absolument. Ça, il me le faut absolument. Ça, c'est... Ça, je m'en fous. Ça, je veux. Parce qu'un modèle réduit, rien à foutre. Un modèle réduit, putain de merde. Est-ce que je prends ça ? Bouclier. Ouais, non, je m'en fous des boucliers. Voilà. Mais bref. Euh, écoutez. Viseur, je vais en avoir besoin. Parce que je vais vous montrer... Je ne peux pas vous montrer ici, putain. Euh, écoutez. Très bien, très bien. Tu m'envoiras la vie. Vous êtes un fléau. Mon Dieu. Bref. Je vais juste faire un petit tour par le Normandie. Histoire de vous montrer cette fameuse pièce d'armure que j'ai. Et qu'il faut que j'équipe absolument. Alors, donc, dans les casques. Nous avons en plus, maintenant... Hop, 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 il est où, il est où, il est où, il est où, il est où ? Euh, viseur, voilà. C'est pas l'interface Sentry, c'est le viseur qu'il me faut. Euh, alors, vous pouvez voir ce que ça monte. En fait, ça augmente les dégâts à la tête de 10%. Je suis sniper. Il me le faut. Il me le faut absolument. Voilà. Comme ça, c'est fait. Euh, je vais juste voir si j'ai rien reçu d'autre entre temps. Non, bien. Je pense que... Je pense que c'est bon. Je pense qu'on va pouvoir y retourner, n'est-ce pas ? Allez, allez. Ouais, je pense que ça va être bon. Kelly ? Rien d'autre ? Je suis tombée sur Zahid tout à l'heure. Sacré personnage. Très posé, si on prend en compte tous les carnages que ce type a traversé. Mais ce n'est pas pour autant que je voudrais rester seule avec lui. Enfin bref, quoi de neuf ? Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. Je confirme tout à fait ce que tu dis avec... Avec Zahid, quoi. Putain, j'ai clairement pas confiance en lui. Sous-titrage ST' 501